À l'automne 2020, le programme des médias interactifs de l'UQAM et celui des arts visuels du cégep régional de la Naudière s'associent pour lancer le projet Noctambule, une expérience interactive qu'on souhaite présenter au grand public à la fin de l'année scolaire. L'entreprise lavaloise Creative Lab, spécialisée dans les installations lumineuses et visuelles, est le troisième partenaire de ce grand projet collaboratif et interdisciplinaire. Depuis septembre, on a réfléchi aux idées et qu'on travaille sur la conception et l'idéation des installations qu'on veut dans notre parcours. Pour le cégep, c'est une collaboration, donc on a un volet formation avec eux, donc on a fait des formations pour leur permettre d'en apprendre plus sur les médias interactifs. Puis eux également vont contribuer au parcours en faisant une murale qui va venir agrémenter, donc c'est vraiment une collaboration, un partage de connaissances. Puis ça permet aussi de faire des ponts entre le programme d'art visuel du cégep régional de la Naudière et les médias interactifs, donc deux domaines qui peuvent s'entrecroiser. Au départ, on a fait des petites équipes, puis on a lancé des idées. Il y a trois idées qui ont été sélectionnées, qui sont maintenant nos trois installations. Puis après, on a réfléchi à une thématique qui pourrait les lier, les trois. Puis c'est là qu'il y a eu une idée du rêve éveillé, donc d'avoir un peu un monde euphorique, onirique avec le projet. Arrêter un peu de passer à la pandémie, le temps d'un rêve, puis d'un parcours qui fait du bien aux gens. La deuxième partie, qui est depuis le mois de janvier, je dirais que là, c'est la production du projet, donc faire des versions de prototypes avancées. Là, il y a eu beaucoup de problèmes techniques à résoudre. On a eu la chance d'être reçus dans les studios de Creative Lab, dans lesquels il y a eu un échange de connaissances professionnelles avec le directeur de Creative Lab, qui a fait une super formation sous la lumière, nos étudiants, qui leur a permis aussi d'expérimenter avec les équipements professionnels. Francis Aubin, qui est à la tête de Creative Lab, et Rosalie Dumont-Gagné, qui est au cégep de la Routière, bien, ils sont impliqués depuis le début dans le projet Noctambule pour venir donner accès aux étudiants à toute cette expertise-là, puis ces connaissances-là. On fait un parcours où est-ce qu'il y a des parapluies qui s'ouvrent et qui se ferment, dépendamment de la position de l'individu. Quand la personne arrive, il n'y a pas beaucoup de lumière, les parapluies ouvrent paresseusement. Puis quand il y a plusieurs personnes à l'intérieur, les parapluies deviennent vivants, ils deviennent plus interactifs. On utilise beaucoup de robotique, beaucoup d'électricité aussi, on fait des circuits électriques très complexes. Par exemple, le plus gros défi qu'on a eu, c'est littéralement de faire ouvrir, fermer le parapluie, parce que l'actuateur ouvre et ferme lui-même, mais il faut que le parapluie s'ouvre aussi. Il faut que le parapluie reste stable, mais que l'actuateur pousse sur le parapluie ici. Et ça, c'est un défi en soi, parce qu'il faut qu'on a des bonnes liaisons très solides, et que ça ne détruise pas le parapluie non plus. Il s'agit des lampadaires qui projettent ce qu'on appelle des mirages. Plus précisément, qu'est-ce que c'est un mirage? Il va s'agir de l'wind sur laquelle on va faire de la projection, à l'aide de projecteurs en rétro-projection, justement. Entre eux, les lampadaires vont tout ce qui est bloqué par Wi-Fi. En bas, on a une carte de son et un ampli, donc on a deux speakers attachés à notre lampadaire. Il y a une certaine interaction qui se fait avec le mirage. On a voulu vraiment instaurer un concept de poursuite de mirage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les passants vont s'approcher du mirage, il va y avoir une captation qui va être faite, puis ça va faire en sorte que le mirage va se modifier visuellement et sonorement. Donc au fur et à mesure, on est tout en cesse à la poursuite du mirage en question. Avec Ferveur, on se fait vraiment répliquer l'ambiance d'un club de nuit à travers un parcours lumineux et interactif. On a des silhouettes un petit peu partout qui veulent vraiment répliquer l'effet d'un groupe ou d'une foule pour répliquer l'effet de communion ou de cohésion quand on peut danser dans une foule ou dans un rave. On va être capable de capter leurs mouvements, puis de leur permettre de contrôler certains instruments dans la musique. Les logiciels que j'utilise en ce qui me concerne, c'est Max MSP, qui fait toute la programmation du système. C'est lui qui décide comment la musique va être faite. Dans le fond, c'est lui qui va piger des extraits sonores qu'on a créés nous-mêmes, puis qui les envoie à ce logiciel-là, Ableton, qui lui le fait jouer tout simplement. On est super chanceux d'avoir le centre d'alenture de Laval pour faire ce projet-là. C'est vraiment ce qui nous permet de faire vivre nos installations, puis faire un grand parcours comme ça sur un kilomètre. Vraiment tout le monde, on est super fiers de notre travail.